Des concitoyens révèlent les privilèges accordés à la fille de Ben Salah en France, Algérie, des journalistes impliqués dans des affaires de chantage, les crimes du boutefliquisme, il faut extirper le mal du ventre de la bête, des masques de l'aide médicale chinoise distribués aux policiers, pompiers, gendarmes et employés de la Wilayah d'Alger. Des concitoyens révèlent les privilèges accordés à la fille de Ben Salah en France. Le collectif contre la cherté du transport vers l'Algérie, CCTA, a dénoncé les avantages accordés à la fille de l'ancien chef de l'État par intérim, Abdelkader Ben Salah, à Paris, où elle a bénéficié d'un poste de complaisance à Air Algérie. Cette association révèle, en effet, dans une déclaration adressée au site Algérie patriotique, que la fille de Ben Salah, en poste de chef du service administratif à l'agence d'Air Algérie à Paris depuis 2015, grâce à l'appui et à l'influence de son père, s'octroie et profite illégalement de nombreux privilèges et faveurs. Si la réglementation en vigueur qui stipule que les citoyens algériens qui sont détachés à l'étranger doivent retourner au pays après la fin de leur mandat non renouvelable, cela ne semble pas s'appliquer à Mme Mouna Ben Salah qui est encore maintenue à son poste depuis son arrivée en France en 2015. Et ce, contrairement à ses collègues arrivés à la même date, et qui sont repartis en octobre 2018, relève le collectif, qui rappelle que malgré la crise économique qui secoue l'Algérie, Air Algérie, bien que déficitaire, maintient 34 agences à l'étranger, dont 7 en France, pour faciliter une émigration déguisée des enfants des responsables militaires et politiques. Depuis son arrivée en France, Mme Mouna Ben Salah a bénéficié de nombreux privilèges, des milliers d'euros dépensés dans des formations à son profit exclusif au détriment des autres employés de l'entreprise, transgressant ainsi les droits en formation du personnel local de 2015 à 2017, pour un total de 60 000 euros, indique le CCTA, qui note que, Depuis son arrivée en France, la fille de Ben Salah a accumulé plus de 5 mois de congés qu'elle refuse de consommer. Par contre, ajoute le CCTA, elle a refusé au personnel de Paris le cumul de congés et aucun reliquat n'a été toléré. Il s'agit bien sûr d'une injustice flagrante qui n'est possible que grâce à sa position dans l'entreprise mais, surtout, grâce à la position de son père au pouvoir, fait remarquer cette association. La concernée serait absente de son poste depuis des mois, selon le collectif contre la charté du transport vers l'Algérie. Durant cette période, elle s'octroie des voyages en première classe avec sa famille à Alger, à Istanbul, à Dubaï, etc. Sans consommer ses congés annuels car, curieusement, elle est en congé de maladie de longue durée, révèle encore le CCTA. L'association s'adresse aux décideurs réels en Algérie et aux responsables de la Caisse primaire d'assurance maladie, CEPAM, en France afin d'attirer l'attention sur un cas d'octroi de privilèges non mérités et contraires à la réglementation, et relève qu'Air Algérie est une société nationale dont les postes de travail à l'étranger sont devenus de plus en plus le refuge pour les enfants et les familles de la nomenclatura, en raison des avantages liés au détachement à l'étranger, de très bons salaires en devise, paiement de 60% du loyer, billets d'avion gratuits, surpoids de bagages autorisés, etc. Algérie, des journalistes impliqués dans des affaires de chantage Les éléments de la gendarmerie ont démantelé des réseaux criminels dans lesquels des journalistes sont impliqués. Selon une dépêche de l'agence officielle, la PS, trois bandes criminelles ont été démantelées pour cause de chantage sur des hommes d'affaires, et autres personnalités. C'est un homme d'affaires victime de chantage qui a déposé la plainte ayant lancé l'affaire. Il faisait l'objet de chantage de la part d'individus qui exigeaient de l'argent en dinars et en euros. Il le menaçait de diffuser des informations personnelles et des photos compromettantes sur les réseaux sociaux. Cela, à travers des SMS et des appels téléphoniques. Selon la même source, le coup de filet a commencé par les investigations des gendarmes de la compagnie de Choraga, à Alger. Ils ont été appuyés par des experts de l'Institut National de Criminologie et de Criminalistique de la Gendarmerie de Bouchaoui. Ils ont permis d'identifier les mis en cause dans trois affaires distinctes précises la gendarmerie. Deux personnes ont été arrêtées en flagrant délit dans une première affaire. C'est un fonctionnaire des assurances et un architecte. Ce premier réseau compte également un troisième membre, identifié comme un informaticien résident à l'étranger. Ils menaçaient leurs victimes de diffuser des documents sensibles sur les réseaux sociaux. En outre, l'enquête a permis d'identifier et de démanteler un autre groupe de malfaiteurs, composé de trois membres, deux journalistes et un avocat. Les mêmes investigations ont mené vers le démantèlement d'un troisième réseau qui compte en son sein deux journalistes. L'un des membres de ce gang a été pris en flagrant délit en train d'empocher de l'argent dans le bureau de sa victime. Enfin, un autre journaliste a été interpellé pour les mêmes accusations. Il activait seul, selon le communiqué de la gendarmerie. Ses suspects, qui exercent des métiers nobles au service de l'intérêt général, ont exigé des sommes globales de 34 milliards de centimes et de 130 000 euros, a indiqué la gendarmerie nationale. Poursuivis pour associations de malfaiteurs, menaces et chantage, atteintes aux libertés individuelles et demandes d'indus avantages, les mis en cause ont été présentés devant le procureur. Quatre d'entre eux ont été placés sous mandat de dépôt alors que quatre autres ont été mis sous contrôle judiciaire. Un journaliste et un blogueur actifs sur les réseaux sociaux sont considérés comme en fuite, dans la mesure où ils sont installés à l'étranger. Les crimes du boutefliquisme, il faut extirper le mal du ventre de la bête. On prétend que le Covid-19 a eu raison du Irak. Qu'il a épouvanté, le confinant d'abord, avant de lui imposer un silence résigné. Rien n'est plus faux. C'est l'incurie de l'État, dans le domaine de la santé comme dans les autres, qui a contraint le Irak à se préserver. Certains prétendent que l'insignifiance des moyens dont disposent ceux qui luttent aux côtés des victimes du virus et, sinon voulus, du moins consentis, et que rien ne pouvait mieux endiguer le mouvement populaire que l'inertie de ce qu'il vilipende. Là encore, c'est substituer la déliquescence de l'État et l'amateurisme grotesque de ses porte-voix à une fourberie méticuleuse. La vérité est bien plus prosaïque, hélas, serait-on tenté de dire ? La déshérence à laquelle sont confrontés les praticiens qui se dévouent pour leur malade et tous ceux qui sont portés par un élan naturel envers leurs concitoyens, n'est que l'expression d'un État qui n'a rien d'autre à offrir à ceux qu'il prétend administrer que ses carences organiques et son indifférence intrinsèque. Comment s'en étonner après plus de vingt ans d'une gouvernance déterminée par le mépris ? Mais pas seulement. Le crime aussi a eu sa part. Dans Histoire secrète de la chute de Bouteflika, une chronique dans la lignée de la qualité de ses précédents ouvrages, Naouf Elbrahimi et Elmili, nous offre un récit effarant de ce que furent les machinations pour promouvoir le cinquième mandat de Bouteflika, la part imputée à ses fomenteurs, au premier rang desquels la France, dont l'influence prégnante relève du tutorat, les luttes souterraines qui les ont scandées et, ce qui restera peut-être le plus marquant, l'écosystème qui les ont secrétées. Un écosystème ou, est-il besoin de le préciser, le peuple algérien n'est tenu pour rien. Pourtant, cette réalité, pour présumer qu'elle soit, ne prépare pas la procession de crimes engendrés par ce qu'il est convenu de nommer le Bouteflikisme. Car rien de semblable ou même de similaire n'a jamais eu de précédent en Algérie ni préparé les Algériens à une telle abomination. Comment un tel peuple, dont l'inconscient se nourrit de tant de sacrifices consentis par tant de générations, pouvait-il se douter qu'une telle armée de canailles infestait les plus hautes sphères de l'État et ses démembrements ? Comment, malgré tous les réquisitoires qu'il a prononcés à tant de reprises, pouvait-il imaginer qu'une innombrable légion de malfaiteurs, pour qui l'argent ne coûte que des crimes et pour qui les crimes ne coûtent rien, pouvait-il se dissimuler derrière tant de nullités empesées ? Car si les plus hautes fonctions de l'État ne sont plus depuis longtemps que des sinecures d'où sont exclues les compétences et les responsabilités, qui ne voulaient croire qu'il restait un peu de ces scrupules qui distinguent l'opportuniste du scélérat ? Qui ne se souvient que ces mêmes fonctions, parmi les plus signalées de la nation, ont été assumées un jour, honnêtement, non sans erreur, ni même parfois de faute, mais avec conviction et la volonté de bien faire ? Et si le ridicule était enduré, la honte n'était pas admise. L'ouvrage de Brahimi et Elmili, à le temps est ponctuel, ne nous laisse aucun répit, aucune illusion et sa sentence est oppressante, le boutefliquisme a engendré une nouvelle engence, celle qui ne recepât le poids de l'infamie et qui est disposée à tous les crimes, pourvu qu'il ne requiert aucun courage. Comment, dès lors, ne pas s'interroger, à la lecture des condamnations qui ont ponctué les procès de certains d'entre ces criminels, sur la réalité du principe qui font de toute bonne justice, celui de la proportionnalité de la peine aux dommages causés ? Car, à l'énoncé des sanctions, on comprend qu'il suffit d'emprisonner aux frais de la communauté, pour une durée relativement éphémère, de confisquer les biens apparents, de prescrire une contravention symbolique et de réclamer, sans espoir d'être entendus, les sommes transférées à l'étranger et les biens qu'elles ont permis d'acquérir, pour réparer les sévices qui ont été infligés aux Algériens. Il en faudra davantage, bien davantage, pour extirper le mal du ventre de la bête et cicatriser les plaies infligées à la patrie. Des masques de l'aide médicale chinoise distribuées aux policiers, pompiers, gendarmes et employés de la Wilia d'Alger. On en sait un peu plus sur la destination des aides médicales envoyées depuis la Chine vers l'Algérie et financées par la China State Construction Engineering, la société qui a remporté de nombreux projets à l'image de la Grande Mosquée d'Alger et le Centre International des Conventions, CIC, de Club des Pins. Algérie part à appris au cours de ces investigations que les 500 000 masques chirurgicaux offerts par la société publique chinoise ont été distribués officiellement à plusieurs corps constitués et services de sécurité. En effet, ces masques ont été distribués au profit de la Gendarmerie Nationale, la DGSN, la Protection Civile ainsi que les services des organismes publics relevant de la Wilia d'Alger, a-t-on pu confirmer auprès de plusieurs sources concordantes ? Malheureusement, déplorent nos sources. Au niveau de la Wilia d'Alger, certains responsables de ces organismes publics ont détourné une partie des quantités des masques distribués à leur profit pour les offrir à leurs proches et membres de la famille. Aucune enquête n'a été encore diligente et pour éclaircir les circonstances de ces vols. Algérie part poursuit ses investigations et reviendra sur ce dossier avec de nouvelles révélations. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.